Et nous, avec le budget déposé en 2017-2018, ce n'est pas vraiment une grande création en termes de droits de l'homme. Et si je prends par exemple le droit à la santé, c'est la catastrophe. Alors qu'un institut international fait obligation au gouvernement de consacrer à peu près 15% de leur budget à la santé, nous voyons qu'en Haïti, à peine 4% ou 4,3% exactement ont consacré à la santé. Donc le ministère de la Santé ne peut pas bien suffisamment là, j'en amène, pour répondre à préoccupations, droits de l'homme dans le domaine de la santé, par exemple, mais à la disposition de toute la population, même le sac à l'aider, la santé primaire. Donc il n'est pas capable, parce qu'il n'y a pas des moyens, c'est là, j'en valais à trop faible. Donc non seulement d'où à la santé, d'où à l'éducation, tôt ou à toute grève qui est dans le secteur d'éducation, dotation budgétaire, même si on fait de l'éducation une certaine priorité, mais la dotation budgétaire n'est pas suffisante, il faut qu'il n'y ait plus d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent à peu près. Et on vend l'école primaire, vous savez, si on a des groupes bio-financiers, on va avoir un moyen bio-financié, on va avoir un moyen pour créer l'autre type d'école primaire pour les 2 millions d'Aïs qui en aillent à l'école, qui en aillent à l'école, si on a des 2 millions d'Aïs qui en aillent à l'école, qui en aillent à l'école, on ne peut pas respecter les droits de l'éducation, parce qu'on se fait des obligations, même pour les classes primaires, pour permettre de l'éducation. Donc on prend deux domaines de l'éducation, comme éducateur, et deux droits de l'homme, la santé, l'éducation, le budget 2017-2018, on ne peut pas respecter les droits de l'éducation.